5,6% c'est la part des français qui auraient déjà consommé de la cocaïne au cours de leur vie alors comme ça ça peut paraître peu mais c'est quand même quatre fois plus élevé qu'il y a 20 ans alors pourquoi la cocaïne touche toujours plus de consommateurs et ça dans tous les milieux c'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de marée blanche on l'a vu c'est la production mondiale de cocaïne qui a explosé et ça ça des répercussions jusque chez nous depuis 2016 on la voit de plus en plus présente en france mais aussi en bretagne ça c'est ce que nous a expliqué guillaume pavik qui réalise chaque année une étude pour l'o fdt c'est l'observatoire français des drogues et tendances addictives il observe que dans la région la cocaïne est devenu plus accessible des points de deal qui n'en proposait pas se mettent à en vendre les prix chutent passant de 80 100 euros le gramme en 2016 2018 à 50 60 euros aujourd'hui la pureté aussi augmente passant de 30 à 60 % en moyenne et les dealers se mettent à vendre le produit en plus petite dose comme un demi-gramme à seulement 30 euros mais l'une des grosses nouveautés c'est la vente en ligne maintenant donc il y a encore des points de deal c'est comme dans l'économie illicite il y a à la fois la cohabitation de nouvelles formes d'économie et le commerce et le commerce en le marché existe toujours mais mais on commande aussi sur internet et c'est pareil pour les trafiquants il y a d'être des livraisons qui se font à la commande et via les réseaux sociaux et des livraisons au domicile mais il y a toujours aussi le point de deal traditionnel ou en bas de l'immeuble au coin de la rue parfois aussi au vu de tout le monde sur les messageries chiffrées comme whatsapp ou télégramme ou sur les réseaux sociaux les trafiquants font leur commerce en toute tranquillité on peut voir sur leur fil de discussion les quantités et les prix des différents produits qu'ils proposent produits qu'on peut commander en ligne et se faire livrer coke marvel 1 g 60 euros 5 g 250 euros 10 g 450 euros je pense que le premier bénéfice c'est l'extrême discrétion que ça leur apporte au trafic il n'y a pas de lieu où il ya beaucoup de va et vient c'est à dire qu'il n'y a pas de de troubles à l'ordre public il n'y a pas de voisins qui sont embêtés qui risque de prévenir la police il n'y a pas de règlement de compte ils n'ont pas de guetteurs par exemple à payer il y a beaucoup moins de monde dans la boucle c'est autant d'argent qu'ils ne dépensent pas et ça leur permet de multiplier leurs bénéfices en fait et sur ces discussions ils se permettent même de faire de la com avec des promotions des jeux concours et des vidéos cette vidéo elle a été publiée à l'ouverture de l'un de ces réseaux on y entend une instrumentale de rap avec des paroles qui vante la qualité des drogues et un clip en images de synthèse qui représente les trafiquants sur le pont de liroise là la police c'est que ça existe mais ils ils ont conscience surtout qui que ça passe complètement sous leur radar moi j'ai eu plusieurs hauts responsables que ce soit en police en gendarmerie qui m'ont qui m'ont confessé qu'ils étaient complètement largués sur le sujet il ya plusieurs raisons à ça la première c'est que il faut des des enquêteurs spécialisés donc qu'ils soient spécialement formés qu'ils aient des autorisations spéciales d'enquête ils n'ont pas de moyens d'aller d'aller fouiller le cyber espace et de et de trouver ces réseaux là autre explication c'est pas une priorité parce que il n'y a pas de trouble à l'ordre public s'il n'y a pas de trouble à l'ordre public ça passe en second plan donc on déclenche pas de moyens supplémentaires ils ont déjà énormément à faire avec les les points de deal classique cette facilité d'accès n'existe pas qu'en ville la campagne aussi est touchée nous sommes à tollé dans le léon ici entre les champs et la mer le télégramme a mené l'enquête en 2021 sur la banalisation de la cocaïne ouenal tes chef de rédaction à morlaix qu'est-ce qui t'a poussé à mener l'enquête l'enquête elle a commencé à l'été 2021 après deux faits divers tragiques qui ont fortement marqué le pays de morlaix deux faits divers mortels dont l'un au mois de mai un peu plus loin sur cette route ici à à tollé on a retrouvé le corps d'un homme de 29 ans un saint politain qui de ce qu'on avait compris à l'époque était lié à des trafics de stupéfiants c'est un homme qu'on a retrouvé une balle de 9 mm dans la tête et dont le corps avait été calciné puisque les assassins avait mis le feu à sa voiture et alors qu'est-ce que tu as appris qu'est ce qui t'a surpris au cours de ton enquête bas ce qui m'a surpris c'est la facilité avec laquelle les jeunes et les jeunes parce que c'est vraiment des gens de plus en plus jeunes qui en consomment puissent en avoir accès aussi facilement à cette drogue là et ils en consomment de plus en plus de façon récréative mais c'est surtout qu'il y en a beaucoup en fait qui arrive qui arrive ici ça fait trois ans que tu as sorti ton enquête depuis comment ça a évolué est-ce que le trafic a augmenté ou est-ce qu'au contraire ça s'est plutôt arrêté je serais incapable de te dire si ça s'est amplifié ce qui est certain c'est que ça s'est pas arrêté de la drogue on continue à en trouver de toutes sortes dans le secteur très régulièrement chaque semaine on publie dans nos colonnes du télégramme des faits divers qui explique que telle ou telle personne s'est fait interpeller avec 100 grammes 200 grammes un kilo de cocaïne ou de résine de cannabis dans son coffre dernièrement la police a démantelé à morlaix un réseau de trafic de stupéfiants dans une cité hlm on y trouvait de la résine on y trouvait de l'herbe on y trouvait aussi de la cac de la cocaïne donc ça veut dire que cette drogue là elle est toujours présente même dans une petite ville comme morlaix qui ne fait que 14000 habitants et ça ne se trouve pas qu'un morlaix puisque ça irrigue dans les communes environnantes et évidemment ici dans comme ailleurs dans la campagne morlésienne cette facilité d'accès elle est déconcertante et pourtant c'est une priorité des autorités emmanuel macron déclaré en 2021 que la lutte contre le trafic de drogue c'était la mère des batailles alors quels sont les résultats c'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode de marée blanche on on Sous-titrage ST' 501